C'est l'une des annonces surprises d'Emmanuel Macron hier, il se rendra en Chine au mois d'avril pour faire pression sur Pékin et l'éloigner le plus possible de Moscou, en guerre contre l'Ukraine depuis maintenant un peu plus d'un an. Pierre-Alexandre Anglade, rebonjour, merci d'être sur RMC ce matin, député Renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Vous rentrez donc tout juste de Kiev où vous y avez passé quelques jours, vous avez rencontré Volodymyr Zelensky. On va y revenir. D'abord juste une question d'actualité parce que je ne sais pas si vous avez pu suivre la visite présidentielle hier au salon de l'agriculture. Il y a eu ces deux incidents dont l'un pose question ce matin avec des militants de dernière rénovation, ce collectif et ce mouvement écologiste. Une exfiltration assez musclée de ce militant par un membre du service d'ordre de l'Elysée. Est-ce que vous avez pu voir les images ? Est-ce qu'elles vous ont choqué comme elles choquent les réseaux sociaux, Pierre-Alexandre Anglade ? J'ai vu les images et je crois que le président de la République a été assez clair dans sa réaction en disant qu'il fallait en toutes circonstances éviter les violences. Donc moi, je ne sais pas exactement ce que sont les circonstances de cette interpellation. Mais manifestement, il y avait dû avoir de la violence de part et d'autre. Et moi, je considère qu'il faut faire attention aux gestes qui peuvent être les nôtres quand on est un manifestant ou quand on est par ailleurs de l'autre côté un policier. Un policier membre a priori du service d'ordre du président de la République. L'information est encore à confirmer ce matin. Sur le fond, ces militants demandent à Emmanuel Macron de les entendre, de les écouter et lui reprochent de ne rien faire. C'est vrai ? Ce n'est pas vrai à vos yeux ? Non, je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse autour du réchauffement climatique. Et c'est une préoccupation absolument légitime. Mais je crois qu'il y a une action qui est résolue de la part du président de la République depuis 2017. On a été, je crois, un des pays d'Europe les plus volontaristes. On est encore en retard, notamment sur le développement des énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on a voté une grande loi sur les énergies renouvelables il y a de cela quelques semaines à l'Assemblée nationale. On agit aussi sous l'impulsion du président de la République au niveau européen. Parce que c'est en Européen qu'on arrivera à répondre aux défis du dérèglement climatique en faisant la neutralité carbone à l'horizon 2050, le pacte vert pour que l'on change progressivement nos usages, aussi dans le monde agricole. Un problème difficile aussi à l'échelon européen annoncé par Elisabeth Borne demain. Donc tout ça concourt d'une action qui est globale et je crois que la France est déterminée, que le président de la République ne regarde pas ailleurs en ce qui concerne le réchauffement climatique. Et c'est aussi à l'échelon européen qu'Emmanuel Macron poursuit sa politique volontariste, ambiguë peut-être du point de vue ukrainien dans les premiers temps, mais volontariste sur le dossier ukrainien. Vous rentrez donc de Kiev, il y a cette annonce, Emmanuel Macron en Chine. Pour faire quoi exactement, Pierre-Alexandre Anglade ? Je crois que c'est important de pouvoir avoir un dialogue direct avec la Chine, qui est un acteur majeur aujourd'hui sur la scène internationale, qui entretient une relation étroite avec Moscou et qui a donc, je crois, des leviers dans la résolution du conflit. Qui vient d'ailleurs de présenter un plan de paix. Oui, alors plan de paix un peu ambiguë, parce que l'un des points clés de cette proposition chinoise, c'est un cessez-le-feu. Or, ce que demandent les Ukrainiens et à juste titre, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est le retrait des troupes russes. Si nous actions un cessez-le-feu, ça reviendrait à geler quelque part le conflit. Or, nous ne voulons pas que ce conflit soit gelé. Nous voulons que les troupes russes se retirent, que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit respectée, que la souveraineté de son peuple le soit également. Et donc, le préalable à toute discussion et toute négociation de paix, c'est le retrait des troupes russes de l'intégrité, de l'entièreté du territoire ukrainien. Mais tout cela sans écraser la Russie. C'est ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques jours. Est-ce que vous avez parlé de cette phrase avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien que vous avez rencontré ? Est-ce qu'il l'a comprise ? Mais je pense que les Ukrainiens comprennent très bien le sens de ce qui est dit par le président de la République. Vous savez, dans les propos du président, il n'y a pas de relativisme. Il y a un agresseur et un agressé. C'est d'ailleurs le sens premier, c'est la première partie de sa phrase. L'agresseur, c'est la Russie. L'agressé, c'est l'Ukraine. Et nous mettons en œuvre depuis un an tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir la résistance ukrainienne en livrant des armes, en agissant sur le plan diplomatique. Pas forcément suffisamment à leurs yeux, Pierre-Alexandre Englade. Si, en tout cas, en ce qui concerne la France, elle a mené quand même des livraisons d'armes importantes, notamment les fameux canons César qui sont extrêmement appréciés des militaires ukrainiens, des batteries de défense antiaériennes, les crotales. Maintenant, un nouveau système franco-italien qui va être livré, de l'artillerie, des munitions. Des lances-roquettes multiples également dans les prochains jours. Tout ça permet à l'armée, les fameux AMX-10RC qui sont des chars blindés légers. Donc, tout ça permet aux Ukrainiens de résister. Et évidemment que lorsque vous êtes à Kiev, les Ukrainiens nous disent « Nous avons besoin de plus, mais surtout plus vite. » Ils ont fait une croix sur les chars Leclerc ? Parce que ce n'est pas leur demande. Leur demande aujourd'hui, elle est de plus... De toute façon, on n'a pas les moyens de leur livrer, si j'ai bien compris. La demande principale des Ukrainiens aujourd'hui, ce sont de l'artillerie, des munitions, parce qu'ils ont besoin de munitions pour se défendre. Et ce sont des missiles à plus longue portée. Voilà les demandes qui sont celles aujourd'hui des Ukrainiens. Et il faut que nous entendions ces demandes, que nous continuions à les accompagner. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, était il y a quelques semaines de cela à Kiev. Et donc, le travail entre la France et l'Ukraine est extrêmement étroit pour aider la résistance ukrainienne. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, si vous voulez. Il n'y a pas de relativisme dans les propos du chef de l'État. Ce qui a pu être perdu, encore une fois, au tout début de la guerre. On appelle ça, à Kiev, macronisé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas trop naïf ? C'est ce que dit le Rassemblement National, naïf sur ce dossier ukrainien. La naïfé du gouvernement. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de malhonnêteté de la part du Rassemblement National. La naïveté, elle n'a été que d'un seul côté. Elle a été du côté du Rassemblement National, qui, depuis des années, est le relais complaisant de Vladimir Poutine en France et en Europe. C'est Marine Le Pen qui est allée parader à Moscou, aux côtés de Vladimir Poutine. C'est Marine Le Pen qui est financée depuis des années par l'argent russe. C'est Jordan Bardella qui, au Parlement européen, avec ses votes, s'oppose à tout soutien à l'Ukraine. Ce sont les députés du Rassemblement National qui, à l'Assemblée Nationale, se sont opposés à la résolution que j'ai portée dans les musiques pour soutenir le peuple ukrainien. Ça mérite peut-être un débat, Pierre-Alexandre Anglade. Et pourquoi pas, au sein de l'Assemblée Nationale, un débat sur la politique de la France à mener pour aider, pour faire avancer ce dossier ukrainien ? Vous seriez favorable ? Vous avez raison. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, les oppositions le demandent. Elles le demandent pour de mauvaises raisons. Parce qu'elles souhaitent, au fond, que nous cessions les livraisons d'armes. Ça, c'est la ligne de la France Insoumise et du Rassemblement National. Moi, je m'oppose à cette ligne-là. Elles nous disent, au nom de la paix, cessons les livraisons d'armes. Mais cesser les livraisons d'armes ou cesser les sanctions contre la Russie, ce n'est pas favoriser la paix. C'est abandonner l'Ukraine aux mains de la Russie. Et moi, j'ai la conviction que si nous avions écouté Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et leurs alliés populistes en Europe, cela ferait longtemps que le drapeau russe flotterait sur Kiev. Et donc, moi, je veux que nous puissions avoir ce débat pour que nous puissions défaire les incohérences de ces oppositions populistes. Juste, dernière question très courte, Pierre-Alexandre Anglade. Volodymyr Zelensky, après un an de guerre, physiquement, vous l'avez trouvé comment ? Moralement marqué, abattu ou toujours déterminé ? Non, il est extrêmement déterminé, comme l'est l'ensemble de son peuple. Et ces gens sont d'un courage admirable parce qu'ils ont vu toute la violence, toute la brutalité de l'armée russe. Ils subissent les tortures dans les territoires occupés, les viols pour les femmes, la déportation d'enfants, on n'en parle pas suffisamment, et les bombes russes au quotidien. Donc, ils sont déterminés, et moi, je crois, dans leur capacité à résister et à gagner cette guerre. Pierre-Alexandre Anglade, merci beaucoup d'être venu nous voir après ce voyage à Kiev, député Renaissance des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Je retiens notamment ce matin que vous êtes favorable à l'ouverture d'un débat parlementaire sur ce dossier ukrainien et d'envoi d'armes à Kiev. Merci. 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 Merci.